La lecture publique s'est développée davantage ces dernières années pour rapprocher les publics éloignés du livre, de la bibliothèque, de cet acte de lecture et aussi de l'acte de réflexion qui en découle. Aux jeunes, je dis, regardez autour de vous. Vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation, qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. La pire des attitudes est l'indifférence. Nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais. Ce texte a eu un grand succès d'audience il y a un peu plus de deux ans, je crois, et donc je l'ai découvert à ce moment-là. Et il m'a semblé qu'il ne fallait pas qu'il reste enfermé dans sa typographie, qu'il fallait l'approcher du public, le faire retentir. J'ai eu la chance, après la libération, d'être associée à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a vu des peuples colonisés s'en saisir dans leur lutte d'indépendance. Le message d'un Mandela, d'un Martin Luther King, est un message d'espoir. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Indignez-vous. 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 Merci.